Qu'est-ce que vous savez pourquoi il faut des sources ? Vous avez du mal à suivre ? Ne vous inquiétez pas, nous allons voir en détail ces deux types de sources. Une source primaire est un document brut, de première main, n'ayant pas été analysé ou commenté par des spécialistes. Une source primaire peut être un courrier postal, un journal intime, une tribune de presse, un extrait d'état civil, un document des archives publiques, etc. On trouve aussi des sources primaires spécifiques à certains domaines. Par exemple, dans les sciences humaines et sociales, en sociologie ou en histoire, les enregistrements d'entretiens et de témoignages collectés sur le terrain sont des sources primaires. Ces entretiens serviront ensuite à produire des travaux de recherche publiés dans des revues académiques, qui pour le coup seront considérés comme des sources secondaires. Abordons à présent les sources secondaires. Ce sont des documents créés après les sources primaires. Ils consistentent en une analyse, une synthèse, une explication ou une évaluation de ces sources primaires. Les sources secondaires sont des travaux publiés et sont l'œuvre de spécialistes ou éditions reconnues. Autrement dit, toute source est dite secondaire dans la mesure où elle consiste en un travail d'analyse ou de synthèse de sources primaires. Les types de documents que vous allez voir à l'écran peuvent constituer des sources secondaires. Des ouvrages écrits par des spécialistes du sujet, de l'article, ou des conférences écrites ou données par des spécialistes du sujet. Des dictionnaires et encyclopédies. Des articles de journaux, revues ou magazines, ou sites internet de qualité, qui ne se contentent pas de donner de nouvelles informations sans quoi cela serait une source primaire, mais de faire un résumé de recherche établi. Des manuels, notamment d'histoire. Pourquoi cette distinction entre sources primaires et secondaires est-elle importante ? Les articles de Wikipédia se font d'habituellement sur des sources secondaires fiables et de qualité. Celles-ci fournissent les analyses, synthèses, interprétations ou explications indispensables à la rédaction. En effet, une source primaire peut être imprécise, voire inexacte. Par exemple, le témoignage d'une personne peut être erronée ou approximatif, ou orientée selon les opinions ou les souvenirs de la personne. Alors qu'un travail de recherche publié dans une revue d'histoire reconnue, par exemple, analysera ce témoignage parmi d'autres, de manière critique, et tentera de reconstituer le déroulement historique des faits. Donc sera davantage fiable, a priori. On peut citer comme autre exemple, de source primaire, un acte de décès. Cet acte d'état civil qui est déclaré par un membre de la famille ou un voisin de la personne décédée peut très bien contenir des informations approximatives sur l'âge ou le nom des parents du décédé. Les interprétations et synthèses doivent donc être fondées sur des sources secondaires fiables. Le fait, par exemple, qu'il n'existe pas de source secondaire concernant une information, tend à montrer que celle-ci n'a pas été jugée suffisamment importante ou pertinente pour être reprise et analysée. Ainsi, dans les articles controversés ou polémiques, évitez à tout prix les sources primaires. Elles seront immédiatement supprimées ou prises avec précaution. De même, il est important sur un sujet controversé de recouper plusieurs sources secondaires de qualité de manière à s'assurer de la vérifiabilité de l'information et afin de faire état des éventuelles analyses divergentes qui existent sur le sujet. Néanmoins, les sources primaires ne sont pas forcément à bannir de Wikipédia. Elles peuvent être utilisées, mais seulement avec précaution. Et si l'auteur est digne de confiance, afin d'exposer des faits simples et descriptifs qui peuvent être vérifiés par n'importe quelle personne. Un article Wikipédia sur un roman peut ainsi se baser sur l'ouvrage lui-même, ce qui est une source primaire. Pour le résumé de l'intrigue, cela ne pose pas de problème car la source primaire était uniquement des éléments factuels. Le résumé de l'intrigue. Attention ! En revanche, il ne faut pas procéder à une analyse personnelle dans le résumé. En effet, cela constituerait un travail inédit, ce qui, pour rappel, est interdit. Cependant, il est important de savoir que la sélection des sources se fait donc d'abord sur leur fiabilité, puis sur leur qualité. En effet, il n'est pas rare de voir des sites, blogs ou des personnes insuffisamment qualifiées reprendre le contenu de ces sources primaires pour en faire une analyse personnelle. Autrement dit, toutes les sources secondaires ne se valent pas. Il faut donc toujours privilégier les sources de la meilleure qualité possible. Comment ? C'est ce que nous allons voir grâce à quelques exemples de critères de qualité. Le premier critère est le type de la source. Par exemple, une encyclopédie ou un article scientifique paru dans une revue réputée a plus de poids qu'un article de presse quotidienne. Le second critère est la réputation de l'auteur, de l'éditeur. On évite notamment les publications à compte d'auteurs et les blogs, puisqu'il n'y a pas d'éditeur ou de comité de lecture indépendant. Enfin, la date de la source est aussi à prendre en compte. En effet, une source trop vieille peut être considérée comme obsolète. Néanmoins, la langue n'est pas un critère. Les sources de toutes langues sont acceptées. Seules comptent leur qualité. Il ne vous reste plus qu'à apprendre comment ajouter ces fameuses sources dans les articles de l'encyclopédie. C'est ce que vous allez voir dans la troisième et dernière partie de ce cours. Sous-titrage Société Radio-Canada